Il s'appelle Victor Hugo. Il est 15 ans et comme la plupart des étudiants, il dépense beaucoup de temps sur l'ordinateur. Mais Victor est un peu différent. Depuis l'âge de 10 ans, il était un pirate professionnel. Comme au temps où il piratait le site de l'école pour télécharger les papiers de futurs. A cause de lui, l'école a investi plus de 10 000 dollars pour la sécurité de l'Internet. Encore aujourd'hui, les compétences de Victor Hugo sont très utiles. Victor, une fille n'accepte pas ma demande d'amis sur Facebook. Tu peux faire quelque chose. Qui est cette fille ? Elle aime Marie. Oui, tu as accès à tout ce qu'elle poste. Elle ignore que d'autres gens pouvant consomter son site. Merci, Victor. Merci. Bonne chance. Parce que tu es vraiment désespéré. Bonjour. Bonjour. Tu connais Merso ? Oui. Un peu. Il est dans mon école mais dans une autre place. Il est mon fils et il va passer ses examens de fin d'études. Je ne donne pas des cours particuliers. Je ne veux pas des cours particuliers. Mon fils va échouer aux examens et ce serait incroyablement mauvais pour ma réputation. Oui. Quand tu avais 10 ans, tu as piraté le site de l'école. Ensuite, toutes les écoles ont installé une sécurité spéciale de leur entonneur. Je sais. Je possède une grande entreprise qui s'occupe de la sécurité de l'entonneur. Et grâce à toi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je voudrais te dire merci avec une proposition. Tu pirates le site scolaire pour les examens et je te donnerai 2 millions de dollars. 1 million avant et 1 million après. Oui. Je te donne rendez-vous à l'extérieur d'école pour encaisser le 1er million. Je te donne rendez-vous à l'extérieur d'école pour encaisser le 1er million. Nous vivons à l'extérieur d'école pour encaisser le 1er million. Bonjour. Bonjour. Il est entendu que tu restes mûé comme une câble à propos de cet accord. D'accord. Chouette. 2 millions pour 5 minutes de travail. Maintenant, on travaille à moi de tourner les examens. Ah, où sont-ils? Je ne trouve pas les examens sur le site scolaire. Je pense qu'ils sont sur un serveur en Angleterre. Alors, tu peux le pirater, non? C'est impossible. Il y a trop de dangers. Je ne voudrais pas aller en présent. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Je vais vous redonner votre argent. Je peux comprendre, mais maintenant que tu connais mes intentions, tu dois mourir. Au revoir, Victor. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Pierre, le responsable de la sécurité à l'intérieur de l'école. Il a une arme, j'en ai besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501